Hello la team, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve pour un nouveau workout et aujourd'hui on va faire un full body, vous allez voir on va faire 12 exos, on va enchaîner les 12 exos les uns après les autres, 25 secondes de travail, 7 secondes de transition, le tour on va le faire 3 fois avec 1 minute, 1 minute 30 de repos entre chaque tour, plusieurs options, donc il va y avoir plusieurs niveaux, soit le niveau 1 dans un premier temps, on va faire les premiers mouvements au poids du corps et on va pouvoir rajouter soit ici des élastiques, encore une fois je vous conseille des élastiques pas très durs, d'en avoir deux de chaque difficulté, là c'est vraiment des élastiques qui sont faciles, mais vous allez voir que normalement ça travaille suffisamment, sur les premiers exos, donc pour les trois premiers exos, je vais vous les montrer sans élastiques, on va commencer par des squats, donc squats normaux, ça c'est le niveau 1, niveau 2, on peut prendre une halter de 15 kg, ou deux halteres de 15 kg, enfin de 15 kg, deux halteres ou une halteres, après vous choisissez le poids qui vous convient le mieux encore une fois, moi personnellement j'ai soit 15, soit 27 et demi, donc forcément je vais prendre les 15 kg, 15 kg avec les halteres, on descend en position de squat et on remonte tout simplement, ensuite on va enchaîner avec les fentes, donc niveau 1, fentes alternées à vide, niveau 2, on peut prendre encore une fois les halteres, troisième exos, squat iso, donc on reste en position de squat ici et on ne bouge plus, ensuite quatrième exos, on va passer sur les épaules, dans un premier temps ça va être pike push up, donc soit niveau 1 au sol ici, on vient placer la tête entre les mains et on repousse en poussant sur les bras, et niveau 2, on peut surlever les pieds ici, on descend de la même façon et on repousse, on descend de la même façon et on repousse, ensuite on va enchaîner avec élévation latérale, donc soit avec les halteres ici, j'ai que 15 kg, donc là pour le coup c'est vraiment dur, on contrôle bien, on monte bien les coudes vers le ciel, ou alors avec les élastiques, ici, pour ceux qui ont les élastiques, on met les deux, on met les pieds dans les deux élastiques, on les dédouble et on vient faire exactement le même mouvement en contrôle, on va enchaîner avec développé militaire, donc soit avec les élastiques ici, on pousse, on fléchit légèrement les genoux, je vais vous remettre dans le cadre, on fléchit légèrement les genoux, on est bien stable, on engage les abdos, et on va venir pousser les mains au-dessus de la tête, ou alors avec les halteres de la même façon, ici, et boum, exactement pareil, ensuite on va enchaîner sur les pompes, donc pompes niveau 1, ici on descend bien genoux, bassin-épaule aligné sur les genoux, niveau 2 sur les pieds, niveau 3, la variante que vous voulez, comme d'habitude, on enchaîne avec pompes ISO, donc pareil, niveau 1 sur les genoux, on reste en position en bas, niveau 2 sur les pieds, et niveau 3, vous pouvez vous rajouter du poids, on enchaîne avec le 9e EXO DIPS, niveau 1, genoux à 90, on fléchit bien les coudes, le dos droit, et on repousse en contractant au maximum les triceps, niveau 2, jambes tendues, et niveau 3, on peut très bien mettre un poids sur les cuisses, ensuite on va enchaîner avec les biceps, donc les biceps niveau 1, on va venir ici faire des biceps curls, à simultané, donc les deux bras en même temps, et on enchaîne ici, et en plus, et ensuite on va faire juste le bras droit, et ensuite juste le bras gauche, là, et on arrive au 12 EXO, et si vous voulez le faire aux élastiques, de la même façon, on le fait aux élastiques, 12 EXO, 25 secondes de travail, 7 secondes de transition, et puis voilà, et je vais lancer le chrono, mettre un peu de son, et on va démarrer, le tout 3 fois, 1 minute, 1 minute 30 de repos entre chaque tour, préparez une bouteille d'eau, une serviette, parce que ça va transpirer, allez, je lance le chrono, je vais commencer avec les élastiques personnellement, et ensuite j'enchaînerai avec les acteurs, comme ça vous allez voir les différentes façons, je mets du son, je lance le chrono, ça part dans 5 secondes, et en place, ça part sur les squats, donc les squats, je mets les pieds dans l'élastique, je mets l'élastique, du poids, du poids, du poids, des épaules, des pieds, et je descends, on est en position de squat, votre membre est plastique, derrière, comme une barre de squat, on garde bien les genoux dans l'axe des pieds, et on pousse sur les jambes, et on garde le haut au droit, on garde devant, allez, 5, 6, 2, 1, 10, on relâche, 7 secondes, on enchaîne avec les fortes, on place les péras, allez, bien les genoux dans l'axe, on fait des belles pentes, on vient gainer, 7, 5, 2, 1, 3, on relâche, on enchaîne avec squat ISO, on peut prendre un poids, ou encore une fois l'élastique, j'aurais pu faire avec l'élastique, allez, 15, c'est bon, on tient, on tient, on tient, et si ça c'est trop léger, bien sûr on prend du lourd, 9, 1, 5, 3, 2, 1, on relâche, on peut pas y toucher, on peut pas y toucher, 3, 2, 1, pour la caisse, 1, Élévation latérale, avec le cœur, et d'accord, on découvre qu'on regarde le nez. Un, cinq, trois, deux, cinq, cinq, trois, un, trois, tres, épaules, développer du cœur, évoque des pieds, puisqu'on est au cœur, on écarte les pieds, si c'est dur. Contrôle bien. 15. 5. 3. 2. 1. On enchaîne avec les pompes. Dans 5. Allez, 3. 2. 1. 4. 5. 7. 9. Encore, encore, encore. 5. 3. 2. 4. 5 secondes. On part en gros viso. Et voilà, sur les genoux au niveau d'autre. Sur les pieds, on peut commencer sur les pieds. Et bien sur les pieds. Allez. Tiens, tiens, tiens. 10, c'est bon. Allez. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20. 5, 3, 2, 1, on va marcher avec les biceps, on va en tue, 1, biceps, gare, et go. 3, 2, 1, on va marcher avec les biceps. Trois, 2, 1, relève. Biceps. On va marcher avec les biceps. 15, on tient, on tient, on tient. On ne tracte pas à chaque fois. Chaque temps. 5, 3, 2, 1, 2, 1. Le deuxième tour, on change dans les biceps. Allez, go. Il ne reste qu'un second. Contrôle bien à chaque fois, contracte au maximum, encore, 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 neuf, cinq, trois, deux, un, et on va, grand repos, du coup, cette fois, on va passer aux haltères, on va arranger les élastiques, et on va enchaîner avec les haltères, une minute, et ça repart, hop, faire ce qui va, bien entendu, les haltères, pareil, vous pouvez prendre des haltères moins lourds, ou des haltères plus lourds, suivant votre niveau, et, comment vous voulez, augmenter la difficulté, allez, 30 secondes, je ne suis pas vous, mais, moi, j'ai les bras qui commencent à être congestionnés, donc là, on va partir sur les squats, squat, pente ensuite, donc soit les pentes, vous prenez le poids ici, hop, on enchaîne, ou alors, vous pouvez prendre un poids ici, ça va augmenter, ça va augmenter la difficulté au niveau du gainage, ou alors, vous prenez carrément les deux haltères, allez, go, deux, un, et go, squat, allez, neuf, on tire, encore, allez, on pose, moi, je vais poser une halter, et je vais enchaîner les ventes de cette façon, allez, go, gare bien le genou dans l'axe, pousse sur le talon, pour revenir en position initiale, et on reste bien gainé, 5, 3, 2, 1, et on relâche, on se prépare pour squat, 3, 2, 1, et go, allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on vient le dos droit, les talons au sol, les genoux dans l'axe, ça chauffe, 9, encore, 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 5, 3, 2, 1, et on relâche, alors, on m'enchaîne sur, je vais les faire avec les haltères, sur les pipe push-up, et on relâche, on enchaîne sur les élévations, là, on ne voulait pas, et on n'a pas les garrots, hop, juste au contrôle, il y a 15 kilos, c'est un peu lourd, je vous assure que, je sens bien les épaules, 9, allez, 5, 3, 2, 1, et on relâche, waouh, on va enchaîner, 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 on relâche, hop et avas avas, ne kéter tombe et go left side 3 2 1 bon piso 3 2 1 et on reste en bas on tient 15 encore 9 5 on tient 4 3 2 1 let's go jips 1 2 1 et go on contrôle bien si on peut aller plus vite on va plus vite 15 secondes 5 5 encore 5 allez jusqu'au bout 3 2 1 on va enchaîner avec les bras 2 1 et go 1 si on est allé contracte bien souffle bien c'est dur on s'accroche 9 5 5 3 2 1 et on relâche là on va faire je vous dis qu'on allait changer on va rester comme ça en iso allez et on tient on tient on tient on tient 15 secondes allez 9 c'est lourd c'est que 15 kilos et c'est lourd 5 d'accord 3 2 1 hop on relâche on reprend les deux et cette fois on va faire alterner 3 2 1 et go alterner et on contrôle 5 après c'est un grand repos 3 2 hop c'est bien tout le monde ça c'était notre deuxième tour ça c'était notre deuxième tour et on prend une minute 1 minute 10 de repos et on enchaîne sur le troisième tour pareil troisième et dernier tour si vous kiffez le workout n'hésitez pas encore une fois à liker à commenter à partager avec vos amis et surtout à vous abonner ça donne de la force ça m'encourage et j'espère que je continuerai à vous faire transpirer comme ça ça part dans 30 30 secondes on récupère on récupère mon chaînement épaules pompe il pique 15 on se prépare pour les squats je vais garder une halte je vais garder une halte allez en place 3 2 1 et go allez on descend on descend bien on cuisse parallèle au sol on n'utilise pas le rebond des genoux pour remonter on reste bien gainé 2 9 encore 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 on s'accroche 5 3 2 1 et on relâche 1 1 et go forte c'est bien parce que quand on tient le poids en gobelet comme ça ça fait aussi les biceps 5 3 2 1 1 là c'est fort je le pose les squats iso je voulais faire 3 2 1 et go et on garde la position on récupère on souffle bien allez on tient on tient 9 secondes encore on garde bien les genoux dans l'axe le dos droit 2 1 et on relâche alors on va enchaîner avec les legs push up je ne vais pas mettre les pieds sur le bord cette fois allez go on descend bien on repousse 2 2 1 et on relâche on va enchaîner on va enchaîner l'élévation 2 1 allez go c'est lourd c'est lourd 3 1 allez push press 3 2 1 et on y va les épaules on fire allez pompe s'accroche 3 3 2 1 go allez 10 secondes encore 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 5 3 2 repos allez pour piso 3 2 1 et go on reste en bas allez 15 wow c'est dur allez 10 secondes on tient on s'accroche encore encore 5 allez 3 2 1 voilà on enchaîne avec les dips 3 2 1 allez go ch 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 hop allez biceps g 3 2 1 et go ch hop Allez, 15, on tient 9 secondes, jusqu'au bout, 5, il ne reste rien, après celle-là, il n'y a que deux séries, 3, 2, 1, et on relâche, Allez, comme tout à l'heure, un halter, on tient, 17, 10, 3, 2, 1, et go, allez, c'est la main dernière, après c'est fini, allez, 15, c'est bon, on aura bien travaillé, 9, c'est bon, allez, on tient, on tient, on tient, on tient, même si ça brûle, 5, 3, 2, 1, et on relâche, allez, il reste le dernier biceps cœur, on tient, encore, 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 contrôle bien, 5, 3, 2, 1, et terminé, waouh, celui-là, il ne rigole pas, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez bien transpiré, et que vous avez bien senti tous les muscles de votre corps travailler, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce workout avec vous, j'espère que vous avez kiffé, à bientôt la team pour un prochain workout.